Alors j'entends ceux de celles qui vont dire, mais pourquoi ça prend aussi longtemps une enquête d'un court pénal international pour qu'ils complémentaient ses 15 ans ? Eh bien, on va avoir une enquête sur plusieurs générations. On vous dit attention, on pense que là, voilà ce qui s'est passé, vous prenez une famille. Vous avez le papa, la maman et les enfants. D'accord ? On va essayer de faire ça, comme ça. Et Vladimir Poutine, il a des réseaux de prostitution. D'accord ? Voilà ce qu'il a fait. Ça, c'est l'opposition de Vladimir Poutine. Depuis des années, on enquête sur un réseau de prostitution forcée. En provenance de Russie. Les Russes ont pour nous construit un réseau de prostitution forcée. Les femmes qui sont nées d'anciens militaires trop gays sont mises en prostitution. pour payer le placement des enfants et la protection en prison de leur bain. Parce qu'en effet, une fois que vous êtes en Russie, peu importe la raison, il suffit que Vladimir Poutine vous trouve joli et qu'il pense que vous rapportez de l'argent, vous devenez une prostituée. Le mari. Lui, il va beaucoup nous intéresser. Lui, il va être mis en prison. Sans raison. Parce qu'il est de l'opposition politique. Pour trahison à Vladimir Poutine. Par exemple, pour trahison. de l'opposition. Il lui sera proposé de devenir soldat de Trigodjini. Pour sauver sa femme et son homme. Et c'est comme ça que le groupe Wagner remplit ses roues. Ainsi, Prigodjini récupère des soldats. Et Poutine lui donne des ordres pour commettre les exactions et c'est pas grave, ce sera son opposition qui sera condamnée. l'enfant est placé chez des juges. C'est ce que toutes les femmes qui sont sur les autres prostitutions russes racontent. Il suffit de les écouter. Elles font des Eurotowers dans toute l'Europe et quand on les entend, elles sont des milliers racontaient la même chose. Et je crois que les hommes de Trigodjini existent réellement. C'est réellement des prisonniers. C'est avéré. Le droit de voir l'enfant dépend des financements récupérés et de la servitude, des services rendus. à la rue sud de Proutin. Ça a toujours été comme ça depuis l'URSS. OK. Et Prigodjini récupère des prisonniers ensuite. Et ces prisonniers vont devenir des salle-bas. OK. Ça, c'est la première partie. Ensuite, avec les prisonniers, on vous a dit ce qu'ils faisaient. Remplacer les 700... kidnapper 700 000 enfants de plus. Bon, 700 000 enfants, ça veut dire qu'il y a au moins 700 000 femmes qui ont été mis sur les autres prostitutions. Combien de maris qui sont allés en prison ? Combien qui sont devenus de l'achat à canon ? Tes enfants ont été pris, ben, écoute, si tes enfants ont été pris, tu deviens vite de l'achat à canon. Vous croyez qu'ils ont pris où ? Ils les prennent dans leur position. Prends les enfants, on ne vous a jamais dit où étaient devenus ce qui était devenu les parents ? Ben, moi, je vous dis qu'ils ont financé la guerre en Russie. Le Poutine, il ne comptait pas sortir de l'argent de sa poche. Il faut se tuer la pâme de l'ennemi, et utiliser l'homme comme cher à canon parce que l'enfant, on lui dit, il était en Russie. Vous n'avez pas compris que c'était une manière de forcer les uns et les autres à tuer leur propre pays, leur propre opposition, leur propre parti ? Et donc ça, il s'agit de l'opposition de Poutine. Cet homme-là qui donne les ordres, qui fait la stratégie, celui-là. S'il apprend qu'on entend, lui, s'il apprend qu'on entend, lui, s'il apprend qu'on arrive à entendre elle, il apprend qu'on arrive à entendre là, et tous ceux qui sont là, qui sait qu'il tombe ? Qu'est-ce qui se passe ? Lui, il est mort. Lui, certainement, il est mort. Elle, c'est une droguée dans la prostitution, ils l'ont camé. En tout cas, elle est morte. Et lui, on ne pourra jamais dire où il est. Et pour Vladimir Poutine, c'est le crime parfait parce que les Russes n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et ils vont récupérer comme ça des adoptions supplémentaires. Il va y avoir beaucoup d'adoptions aussi. Vous allez voir, il va y avoir un paquet. Parce que c'est comme ça que la Russie a agi depuis des décennies. Ensuite, il y a la méthode des charniers. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo où j'ai expliqué comment Prudogine utilisait les charniers. Je vais peut-être le faire. Il va massacrer une population. C'est ce qui va se passer. Lui, il va massacrer une population, laisser tout un tas de corps morts, récupérer tout un tas de cadavres, avoir des charniers en Ukraine qu'on va récupérer. On ne va pas tous les trouver. et pendant ce temps, les pièces d'identité sont récupérées. C'est des charniers où on ne peut pas retrouver les personnes. Parce qu'on ne peut pas l'identifier parce qu'ils n'ont pas leur pièce d'identité. C'est la seule chose qui manque. C'est leur pièce d'identité. On n'a pas leur pièce d'identité. C'est bizarre. Toutes ces personnes-là, on n'a pas leur pièce d'identité. Quelqu'un les utilise pour se faire passer pour eux. Simplement. On ne retrouve pas leur pièce d'identité. Je dis, vous trouvez les pièces d'identité des personnes qui sont dans les charniers ? Ah ben non. Ouais. Ben, quelqu'un leur a volé leur identité. Et ensuite, les Russes vont affirmer qu'il y a des Ukrainiens qui préfèrent être russes et qui ont voté pour être russes dans le référendum 15 ans plus tard. Et donc, il y a des usurpateurs. Quelqu'un qui va usurper une identité massivement en volant les papiers des personnes qui sont morts dans les charniers pour plus tard dire « Nous, on est russe maintenant. Ça fait longtemps qu'on vit là. C'est-à-dire, ils appartiennent à la Russie. Comme pour le Crimée et pour le Donbass. La Crimée et le Donbass. Des usurpateurs. Usurpation d'identité après génocide. On va passer ces gens-là aussi aux états de mensonges. ne sera pas si. C'est pour ça que je vous le dis, le plus simple, ce n'est pas temps d'avoir des témoins, c'est de se dire « J'ai un détecteur de mensonges qui fonctionne, il a été validé par l'onu ». Ce système-là, c'est plutôt proche de ce système-là et encore, c'est plus intelligent que ça. le gabarit test, c'est moi, donc j'ai l'intégralité de ce détecteur. la solution va venir là pour nous. Tu veux tuer des gens, d'accord, mais il en restera toujours des vivants. Il restera toujours des usurpateurs. Il restera toujours des enfants. Il restera toujours une partie des maris en prison et de ton position politique, une partie des femmes que tu prostitues et les proches des familles et les proches de l'Higogine et on va encruter aussi sur leurs avoirs. Tu vois, tu n'as pas encore réussi à nettoyer. Tu as perdu. Par avance, tu as perdu. Par avance, c'est déjà perdu ce que tu as fait. Ok ? Et donc, si on fait la liste, il nous faut aussi une enquête sur les militaires, ils ne sont pas forcément des nazis. Ils vont les tatouer de force, on peut remettre des croix gammées et tout ce que tu veux, mais ce ne sont pas forcément des nazis. Certains disent déjà que les croix gammées, on leur a tatoué sous contrat. Parce que Prigodji n'a dit qu'il était néo-nazi et comme ça, personne n'a envie d'écouter un nazi. Certains disent qu'on leur a tatoué la croix gammée sous contrainte. Sous contrainte. Pour leurs enfants qui ont disparu, ils ne savent pas où ils sont et leurs familles ne savent pas où ils sont. Elles sont en prostitution et les enfants sont chez les juges et certainement en Biélorussie dans un autre pays. D'accord ? L'usurpation de l'identité va avoir lieu là et puis le kidnapping de 700 000 enfants, c'est 700 000 enfants qui ont été gâtés, qui ont été kidnappés, tous les enfants. 700 000 enfants qui ont été kidnappés ici par ces gens-là, avec le lavage pour devenir russe plus tard. Alors l'usurpation de l'identité a pour objectif ayant pour objectif de référendum et bien entendu, l'usurpation d'identité, non. Lavage de cerveau de 700 000 enfants. 700 000 enfants, il faut s'imaginer, c'est une région qui a même été kidnappés. C'est quoi l'intérêt ? Il va faire voter la région ensuite pour un référendum. Notez bien cette information-là. Ils sont gâtés en Russie. Et puis là, ils sont bombardés comme le reste de l'Ukraine. Ils seront morts dans le charnier. Personne ne témoigne. c'est de ceux-là. Ils doivent faire un rapport régulièrement sur ce qu'ils font et ce qu'ils aiment en Russie pour que quelqu'un puisse remplacer leur identité. Ils rappellent leur famille russe pour parler de ce qu'ils font et ce qu'ils aiment régulièrement. 700 000 enfants. Plus tard, l'Ukraine leur proposera un référendum pour que leur région devienne russe dans 15 ans. Et jusqu'à 15 ans. Ça, c'est la méthode d'invasion russe. D'accord ? Ça, c'est clairement la méthode d'invasion russe. Vous voyez le reste, on ne comprend pas comment ils peuvent avancer. Pourquoi il y a des gens en Ukraine qui se déclarent russes pour ça ? Parce qu'il y en a qui usurent l'identité. Parce que les enfants dont le cerveau a été lavé, comme ceux que vous venez de voir être kidnappés en Ukraine. Et qui, dans 15 ans, après avoir mangé de la merde en Ukraine pendant longtemps, qui n'y a pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité, tout manque. Ils vont préférer être russes parce qu'en Russie, on leur donnait tout. Ils avaient la PlayStation 5, ils avaient l'électricité, l'eau courante, l'eau chaude, l'école, tout, 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 tout. Rien n'était bombardé, ils étaient en paix pendant les six mois qu'ils ont passés en Russie. Et ce que la Russie prévoit, c'est de faire en sorte que ceux-là préfèrent être russes. C'est-à-dire que le temps de leur vie entière, la Russie s'arrangera pour qu'ils ne vivent pas en paix tant qu'ils ne sont pas russes. Poutine sera qu'ils ne vivent pas en paix tant qu'ils ne seront pas russes. Et ça, ils vont conclure, ces enfants-là, que c'est vrai, et comme ceux du Donbass, de la Crimée, vont préférer, à la fin, voter pour rentrer dans la Russie. parce que les bombardements, le terrorisme, les assassinats, les kidnappings, les meurtres, la prostitution forcée, les enfants kidnappés, les maris qui disparaissent, qui sont mis en prison en Russie ou dans un peu de quel coin de l'URSS, dans n'importe lequel des pays où on ne peut pas savoir où ils sont, c'est quelque chose qui les terrifie en permanence. Ils l'ont vécu eux-mêmes en ayant été kidnappés étant enfants et ça, pertinemment, que ça peut arriver à n'importe quel moment parce que rien ne défend les territoires en Ukraine. Donc, Vladimir Poutine va argumenter là-dessus en disant qu'ils vont préférer être russes et le référendum, il faudra le reconnaître parce qu'il a obtenu ce référendum par la tyrannie, par le crime contre l'humanité. Cet homme-là est à abattre. Sous-titrage MFP.